Regardez à Jésus. Hébreux, chapitre 12, verset 2. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de toujours détourner nos yeux de nous-mêmes pour les porter sur Jésus. Mais l'œuvre de Satan est juste à l'opposé de ceci, car il essaie constamment de nous faire regarder à nous-mêmes au lieu de regarder à Christ. Il insinue que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés, que nous n'avons pas de foi, que nous ne nous remportons pas assez, que nous ne serons pas capables d'aller jusqu'au bout, que nous sommes des enfants flottants de Jésus. Tout ceci ne sont que des pensées personnelles et nous ne trouverons jamais de consolation ou d'assurance en regardant à nous. Mais le Saint-Esprit détourne nos yeux entièrement de nous-mêmes. Il nous dit que nous ne sommes rien, mais que Christ est tout en tous. Souvenez-vous, c'est pourquoi ce n'est pas la proximité de Christ qui nous sauve, mais c'est Lui. Ce n'est pas notre joie en Christ qui nous sauve, mais c'est la joie de Christ. Ce n'est pas notre foi en Christ qui nous sauve, bien que ce soit indispensable, mais c'est le sang de Christ et ses mérites. C'est pourquoi ne regarde pas si souvent ta main qui s'appuie sur Christ comme étant Christ. Ne regarde pas si souvent ton espérance, mais à Jésus qui en est la source. Ne regarde pas ta foi, mais à Jésus qui est l'auteur et le rémunérateur de ta foi. Nous ne trouverons jamais le bonheur en regardant à nos prières, nos œuvres ou nos sentiments. C'est ce que Jésus est et non ce que nous sommes qui nous donne le repos de l'âme. Si nous voulons tout de suite vaincre Satan et avoir la paix avec Dieu, ce sera en regardant à Jésus. Garde ton regard simplement sur Lui. Laisse sa mort, ses souffrances, ses mérites, ses gloires, son intercession, rafraîchir ton esprit. Quand tu te réveilles le matin, regarde à Lui. Le soir au coucher aussi. Oh ! Ne laisse pas tes espérances ou tes craintes venir et se mettre entre toi et Jésus. Suis-le d'un pas ferme et il ne te fera jamais défaillir. Mon espérance est bâtie sur rien de moins que le sang de Jésus et sa justice. Je n'ose pas me fier en la plus douce maison, mais totalement je m'appuie sur le nom de Jésus. Jésus.